J'ai été invité tout au long de la journée à venir sur ce bassin d'emploi de Saint-Nazaire si important. J'ai fait tout le parcours qui m'a conduit d'abord à STX, cette grande entreprise de construction navale, la dernière en France pour les chantiers civils. Il y a une grande idée de diversification. Ça ne remplacera pas les bateaux, il faut des navires. Mais ça peut aussi être un développement supplémentaire, et notamment pour les éoliennes marines, vecteurs d'énergie renouvelable et de création d'emplois. J'ai eu des rencontres avec des chefs d'entreprise qui s'étaient regroupés et qui sont souvent des sous-traitants. Et leur message était le suivant, je l'entendais. C'était de faire en sorte qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une politique qui unisse les donneurs d'ordre, les grandes entreprises et les petites moyennes entreprises qui vivent de ces commandes et qui ont besoin de stabilité, de visibilité, de formation. Bref, une politique industrielle, mais pas mon conduit vers le chemin de Airbus, et où j'ai vu, là aussi, des salariés fiers de leur travail. J'ai vu une grande entreprise capable de faire la transmission du savoir et de l'expérience. C'est ça l'idée du contrat de génération, permettre aux plus anciens de pouvoir partir diguement à la retraite et aux plus jeunes de pouvoir rentrer dans l'emploi avec un contrat à durée indéterminée. Nous avons besoin de grandes industries. Nous avons besoin d'entreprises de taille plus modeste qui innovent. Nous avons besoin de liens entre ces entreprises. Nous avons besoin de personnels formés, qualifiés, et j'en ai rencontré. Nous avons besoin aussi de visibilité sur ce que doit être la politique de la France dans ces grandes filières industrielles. Voilà ce que j'ai retenu, et je pourrais vous en dire beaucoup plus, de ma visite à Saint-Nazaire. J'ai mis ma campagne présidentielle autour du thème de la jeunesse, du renouvellement des générations, de la préparation de l'avenir, de la force qui doit être donnée à celles et ceux qui vont, là, être l'espérance de notre pays. Le redressement, il doit, bien sûr, d'abord être financier. C'est que la dette était de 1 000 milliards lorsque Nicolas Sarkozy a pris ses responsabilités et qu'elle est aujourd'hui supérieure à 1 500 milliards. Sans croissance, on pourra demander beaucoup de sacrifices et d'efforts pour redresser les comptes publics. Jamais nous n'arriverons à atteindre les objectifs. Mais il n'y aura pas de croissance s'il n'y a pas un redressement productif. C'est pourquoi le redressement ne peut pas être que financier. Il doit être productif. Là encore, le bilan du président sortant est lourd. 400 000 emplois industriels ont été perdus. La faute est un défaut d'investissement, défaut de recherche, insuffisance d'accompagnement des entreprises et notamment des plus petites, un manque d'innovation, un manque de formation. Voilà ce que nous avons à faire. Un redressement productif. Si nous voulons être un grand pays compétitif, un grand pays capable de fournir une main d'oeuvre de qualité, un grand pays susceptible d'avoir de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur de haut niveau, ça commence par l'école de la République. Et donc dans le pacte éducatif que j'ai proposé pour le redressement, il y aura une remise à niveau des moyens indispensables. Et puis, j'allais dire, nous avons besoin d'un redressement moral. Ce n'est pas simplement une réforme de texte dont nous avons besoin. C'est un comportement. C'est une manière de faire. C'est une pratique. Parce que dans un moment aussi difficile, celui que nous traversons, une crise qui se prolonge, un chômage de plus de 10%, des tensions dans la société, une espèce d'inquiétude qui monte, ce qu'on attend du pouvoir et de celui qui l'exerce, c'est d'avoir cette sérénité, ce calme, la conception, en tout cas la mienne, que j'ai de la présidence de la République, c'est de tenir compte des positions des autres et de faire en sorte que la France, lorsqu'elle s'exprime, puisse être portée par le président, j'allais dire, presque aussi dans sa diversité, donnant ainsi de la force à celui qui nous représente. Ce n'est pas la méthode qui a été choisie. Je sens aussi ce besoin d'alternance, mais je ne veux pas m'appuyer simplement là-dessus. Pas simplement sur un refus, sur une exaspération. Je veux qu'il y ait une espérance qui naisse et qui se lève. Et je veux que l'élection soit un grand moment pour le pays, un moment de joie et un moment aussi de dignité. Une grande campagne s'annonce, elle se prépare, elle est là. Nous allons avoir quatre mois intenses. Je souhaite la victoire, bien sûr, la victoire de la République, la victoire de la France et la victoire de l'idéal qui est le nôtre, celui de l'égalité humaine, celui de la dignité, celui aussi de la responsabilité. Alors, chers amis, préparons la victoire. Applaudissements 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 Applaudissements